et plop les gens on revient sur game over quest donc on avait fini le jeu mais on n'a pas toutes les morts normalement il y a quelqu'un qui peut nous aider ben voilà celui qui est à gauche peut nous aider et on cherche à la fois les morts à la fois tout ce qu'on a pu manquer les échos il doit nous en manquer au moins un mais potentiellement plus et voilà et si et il y a une nouvelle zone aussi qui est apparu pour avec la version 2 zone un peu dlc si on veut qu'on veut essayer de découvrir bienvenue mon enfant dans mon humble église je suis fleuriste chiffon le prêtre de ce campement approche n'aie pas peur dit quelque chose il nous parlait déjà il te reste encore différentes façons de mourir à découvrir petit de l'aide pour trouver celle de la forêt fantastique au moment non mais mais on verra vous n'arrivez pas à lire ce qui est écrit son son auteur ne semblait pas très doué c'est un vrai travail de cochon donc si la question c'est pas quand tu veux mourir mais combien de fois oui mais surtout de quelle manière c'est surtout de quelle manière as-tu déjà entendu parler du grand schblob il est notre créateur un être divin qui guide ses enfants vers une vie meilleure peux-tu rejoindre notre église et profiter de sa bénédiction pas vraiment tu finiras tôt ou tard par se rendre compte de l'omnipotence de notre seigneur regarde je suis fier de mes jeux de lumière sans jette n'est ce pas va je n'a m'égaré et pas te guideront vers mes frères et je crois que la nouvelle zone est en rapport avec quoi ah mince oh les sens ne bouge plus vous venez maltraiter cette pauvre la innocente c'est un crime fédéral vous ne savez décidément pas vous tenir un petit séjour en prison vous fera le plus grand bien ça c'est une mort qu'on a déjà eu j'aurais dû prendre un sandwich cette fois un sandwich fleurie mission non je voulais pas la poule je voulais la laisser tranquille voilà par où je passe là là ici non je peux pas ils sont bien empilés ouais vraiment vient empiler c'est fou comme ils sont bien empilés et plus les musiques de la mort de de chopin c'est plus la musique de la mort de chopin non c'est ça dépend si c'est une nouvelle mort ou si c'en est une déjà vue et en l'occurrence la plupart vont être des déjà vus cette souche est un peu différente mais elle compte quand même première souche au secours il y avait un truc avec des souches je me souviens plus non je j'ai plutôt allé demander de l'aide je me voyais à peine non c'était pas la l'aide était dans l'église l'église comment on fait pour y laissant crever comme ça voilà les crabes à l'est peuvent te blesser heureusement nous avons un mage au sud de ce campement qui pourrait être soigné au sud de ce campement un mage à l'est peuvent me blesser ça il me semble que je me suis ah peut-être que je me fasse blesser par un crabe puis que j'aille voir un mage au sud d'accord on va tester un alors comment on fait pour aller crever oui 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 tous les arbres il faut faire gaffe alors on a dit on est là on va éviter tout moi l'orteil voilà j'ai plus d'orteils il va falloir aller voir un mage au sud du campement attention au trou attention à ces trucs là c'est toi tu es une mage toi n'hésite pas à te balader au nord il est une petite maison de retraite sympathique et à l'est un accès au souterrain ne compte pas sur moi pour te fournir un guide je suis pas ta mère après il va amputer ta jambe ouais bah ouais je n'ai rien d'écrit sur ce panneau alors un mage au sud de ce campement là tout de suite je ne vois pas à part si c'est la troupette de quatre là lui peut-être elle j'ai perdu mon ourson rose peut-tu le retrouver ah vous avez trouvé l'orçon vous obtenez un ourson rose tu l'as retrouvé ce n'est pas trop vite ce n'était pas trop difficile non pas vraiment faut te remercier de ton effort je peux user de mes charmes pour simplifier certains de ses affrontements je n'ose plus sortir le monde extérieur est trop cruel d'ailleurs si tu trouves ton aventure trop difficile je peux jouer de mes charmes pour t'aider à simplifier certains affrontements non non j'ai pas besoin de ça seulement si elle me demande s'il me dit que cette mort là je ne l'ai pas alors au sud de ce campement est ce qu'on peut rentrer là dedans on peut pas aller sur la droite alors lequel serait bon monsieur salut c'est une paix de journée n'est ce pas oui si vous le dites chef no sort sortez-moi de ses poches je n'avais pas vu qu'elle s'y était glissé je pense que je vais te croire c'est lequel le mage salut vous avez besoin de soin oui je me suis fait mal mais c'est parfait ça ça fait surtout mal attention les yeux à d'abat badabou libidi libidi bibi zoo alors on va ressenter il a l'air quand même très mort monsieur monsieur effectivement il va pas très il a pas l'air bien et je peux lui faire les poches je suis sûr que la prochaine fois mon sort fonctionnera était juste trop blessé pour que je le sauve qu'on va issu en trop blessé pour qu'il me sauve il y avait mal à l'orteil c'est tout il va m'amputer la vie l'eau tu t'es trompé oui oui il n'y a plus de mort pour toi dans cette zone très bien donc dans cette zone c'est bon ah la musique Flo est content là en fait c'est pas Chopin c'est Malher si tu le dis je je ne me souviens jamais déjà les musiques plus modernes je suis nul alors alors les musiques qui m'intéressent moins je suis vraiment très nul mais j'aurais dû me tp là pourquoi je fais ce chemin on l'avait vu cet ours je sais pas j'ai un doute non on va revenir voir l'ours un beau morceau de viande pour attirer les loups ok c'est tout et le tonneau là non ça a l'air bon faut que je trouve le gars encapuchonné donc on peut dire que c'est une musique de malheur effectivement ah la la les petites vannes comme ça mes préférées non on ne passe pas là il n'y a rien moi je cherche juste le monsieur encapuchonné ou quelque chose qui pourrait m'emmener vers l'autre monde là je l'ai déjà vu non j'aimerais bien les revoir mais dans l'ordre tous ensemble je sais pas du tout où il se cache peut-être pas là peut-être seulement dans le village mais je veux en être sûr il y en a toujours un là qui est stressé c'est pour me c'est pour me laisser la possibilité de mourir de cette manière je pense si je n'avais si j'avais tout esquivé avant je crois qu'il était là en fait lui en y repensant oh il y a une calèche à gauche il te reste encore différentes façons de mourir à découvrir veux-tu de l'aide pour trouver celle de Yagennaz non parce que j'ai trouvé une charrette que je ne connaissais pas et salut stex merci pour le gg je crois que tu avais joué contre quelqu'un de notre équipe stex je sais plus marchand qui êtes vous que voulez vous on est là pour ton chargement il nous ton chariot ou tu finiras en nourriture pour pingouin qui êtes vous non ok ils s'en foutent ok et oui on parle des preuves on parle des preuves parce qu'on parle de d'un événement un peu communautaire qui ressemble à un Koh Lanta voilà qu'on l'appelle le Koh Lanta et qui est du coup en ce moment alors je n'ai pas enregistré la vod peut-être que je vais enregistrer le highlight sur twitch je suis pas sûr mais en tout cas je ne pense pas la réuploader sur sur pire tube youtube je flemme de faire des vignettes tout ça je sais pas combien comment ça va se finir même temps ça va durer tout ça c'est un peu compliqué pour moi de prévoir des vignettes tout ça est-ce que est-ce qu'ici je me ferais buter ici je peux explorer mais il n'y a rien et donc dans ce Koh Lanta il y a on a fait la première épreuve où c'était du pokémon showdown ou de ce que j'ai compris quelques personnes s'y connaissaient mais beaucoup non en tout cas dans notre équipe en vrai personne ne s'y connaissait on a eu un coach par équipe et on s'est entraîné en tout cas de notre côté on s'est ah mince euh non on s'est entraîné ah mince le plus possible en 3 jours et voilà et j'ai fait un match plutôt en FFA donc on était 4 1 contre 1 contre 1 contre 1 et voilà voilà c'est ici là l'écho que j'avais vu sur la VOD du signe noir mais que j'avais loupé vous êtes sûr de votre réponse ? oui j'en ai longuement discuté avec Zef et Nikolai nous acceptons vos conditions je vous confie un fragment de ma puissance vos capacités seront augmentées et votre longévité accrue en retour vous ne devrez utiliser vos pouvoirs que face aux ténèbres du tyran et un jour viendra ou je reprendrai votre vie s'achèvera à ce moment là nous sommes prêts à assumer cela vous voilà devenus mes héros que la lumière de la lune vous guide juste avant de partir quel temps nous est imparti ? un siècle ? deux ? je ne sais pas encore Malmaison n'est que le premier symptôme d'un mal plus profond pour l'instant allez sauver notre monde de la tyrannie il va déjà falloir vaincre le général Boré au revoir oh le con je comprenais pas pourquoi tu parlais pas j'avais coupé le son ah bah bravo Stex une bonne soirée tous les deux ok ça marche Flo bonne soirée à toi à très vite au plus tard samedi vu que la prochaine épreuve est samedi donc voilà on a retrouvé cette écho et en vrai en vrai on va se faire spoil puisque c'est j'ai vraiment peu d'idées sur comment comment trouver des façons de mourir si tu as aidé le fromage blanc et ses camarades à Brutopia tu les retrouras dans la petite maison au nord le cadavre du marchand d'alcool est attaqué la caravane du marchand d'alcool est attaqué ok as tu découvert la conspiration qui se trame tu devrais aller voir olivier à Brutopia si ce n'est pas encore fait donc faut que j'aille Brutopia pour aller voir olivier faut que je sais plus quoi juste avant ok y'a déjà deux choses le prêt de cochon attend le printemps faut que j'aille Brutopia tout simplement c'est sous rpg maker ça effectivement Stex c'est Game Over Quest c'est un jeu pensé par Thomas Sirix si je dis pas de bêtises je sais pas si tu connais un youtubeur et qu'il a fait avec une équipe et il est gratuit tu peux le trouver sur son site sur Ichiyo gratuitement vivre ses aventures avec vous m'a beaucoup plu tes actions ont fait un grand bien un autre monde merci et quelle que soit ta prochaine épreuve sache que je crois en toi vous obtenez un éclat d'espoir ah va voir les autres membres de notre groupe ils auront sûrement de quoi t'aider et plus et plus tu auras été bon avec eux plus ils auront d'espoir d'ailleurs nous ne sommes peut-être pas les seuls à croire en toi avant que tu ne partes quelqu'un a déposé deux billets de bateaux pour visiter Saint Sandrier il paraît que c'est il paraît que c'est le lieu de naissance des premiers dragons tu veux partir avec moi maintenant ? il paraît qu'il y a rien plus tard je veux d'abord aller à Brutopia j'ai cliqué sur le premier pif c'est Brutopia c'est parfait il faut que j'aille voir Olivier il faut que je trouve des malfrats tout ça pour me débloquer des choses pour Jagundas c'est affreux Brutopia je me souviens bah c'est le moment où je m'étais arrêté donc je me souviens que j'étais pas sûr d'avoir tout fait la bourse ou la vie ? mince j'ai oublié qu'il ne fallait qu'il ne fallait taper que s'il refusait et ça c'est une mort que j'avais déjà qui ne compte pas et oui du coup ce texte c'était toujours là j'ai déjà fini l'histoire principale du jeu j'essaie de trouver des des façons de mourir supplémentaires parce que dans ce jeu quand on meurt on augmente le compteur là en haut et ça nous permet de débloquer les choses ça nous permet d'avancer un peu dans l'histoire Do tu te permets de te mettre à travers de ma route ? je ne voulais pas vous gêner tu penses être au dessus des lois de Brutopia ? un petit séjour en prison te fera le plus grand bien je me sens de plus en plus mal voilà le problème de Brutopia c'est que je ne connais plus rien donc ça va être compliqué la tête me rappelle quelque chose on ne s'est pas déjà rencontré si je vous ai aidé sur vos recherches bizarre j'ai du mal à me souvenir de toi ça doit être la perte de mon assistant qui me perturbe l'esprit pourquoi ne se souvient-il pas de moi ? encore un truc étrange euh non d'accord ah c'était bien ce que je pensais ouais euh bah je sais pas pourquoi en particulier mais mais oui c'est bien du RPG Maker en tout cas comme tu l'avais dit euh euh et gratuit tout ça tout ça euh euh le chat qui fait des bécines fait quoi ? elle essaie de monter sur des trucs chelou là euh hop on va essayer je me demande encore pourquoi j'ai accepté de faire autant d'enfants et comment j'ai pu être assez bête pour tous les appeler Brian ah oui c'est le papa Brian pourquoi avoir une cheminée alors qu'il fait aussi chaud dehors ? non je pense pas que là j'ai des choses ah bah je me doutais qu'il fallait mourir au titre oui oui bah mais 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 c'est toujours bien de le rappeler d'expliquer le chameau semble docile voulez-vous monter sur son dos pour aller plus vite ? euh quand le canyon non non restez ici au moins je me suis fait mal j'ai demandé où elle est blessée oui ça ne bouge plus je vous arrête pour démonstration de gentillesse sur la voie publique mais ouais c'est vrai j'ai oublié que Brutopia c'était un pays de mort comme on dit c'est vrai qu'il m'avait peut-être un petit peu saoulé sur le moment enfin de toute façon j'avais pas beaucoup de temps quand j'avais arrêté et euh game over quest euh voilà alors euh comment on fait ? où on va ? il y a les brigands il y a olivier je sais pas quoi scorpi est le plus chou il est scorpion géant si vous le dites euh scorpion est-il pas trop mignon ? si si trop mignon Brutopia fallait s'en douter oui oui non mais oui hop hop après c'est aussi je suis à la recherche des morts que je n'ai pas pour voir le simplement ensemble veux-je savoir ce que vous faites chez moi ? euh c'est vrai que j'ai pas fait de voix prolle vous apprendrez jeune homme qu'il est impoli de rentrer chez les gens sans y être invité maintenant au revoir euh oui je sais pas s'il faut absolument passer derrière elle ou pas je sais pas s'il y a quelque chose à faire ici on ne fouille pas dans les affaires d'une dame euh parce que des fois le jeu est un peu vide comme là la lettre posée sur la table parle d'un accord conclu et d'une somme à verser elle est signée par les initiales AA et elle elle s'appelle comment ? LAGUI C'est la prison de Brutropia Evite d'y finir à l'étranger J'étais aventurier autrefois mais je me suis pris une AHHHHH Son genou a l'air de le faire souffrir Une flèche dans le genou ? Dis moi tout Je n'en peux plus d'être une brute Je veux juste répandre de l'amour Euh oui Clairement je ne me souviens pas de tout ça mais euh voilà Nous permet de pas de fouiller Je viens de déguiser ma lame Tu permets que je l'essaye sur toi ? Non ! Tu refuses d'obéir un agent des forces de l'ordre ? Oui ! Je ne veux pas me faire découper Tsss Tsss C'est bien ce qui me semblait Les cas à tous ceux qui se ressemblent font me buter au one shot dès qu'il le peut Ici c'est quoi ? J'ai pas vu toute la prison d'ailleurs je suis pas allé sur la gauche Ah bah lui ! Il te reste encore différentes façons de mourir abrupte Bref Si tu as déjà aidé le mage blanc et son équipe Tu devrais aller dans le volcan Donc faut que j'aille au volcan Ok Si tu allais voir le barman des bûcherons Et qu'il t'a parlé de son cousin Va voir le tavernier de Borinopolis Tavernier Le volcan et le tavernier Je te salue mon fils je suis le père Bécagne Porteur de la parole du grand Chbob Dans cette ville païenne Vous avez une immense église ? Vous l'avez construite vous même ? Pas du tout c'est un vieil entrepôt abandonné que j'ai aménagé Les bancs sont faits en bois de palette L'hôtel est un carton avec un vieux draps dessus Et j'ai piqué des statues dans le désert Le rendu est bien n'est-ce pas ? C'est pour ça qu'ils ont plein des chardes Les souffrances des fidèles sont là pour manifester leur dévouement au grand Chbob D'ailleurs ils sont où les fidèles ? Personne ne veut se convertir et toi ? Pas intéressé ? Laisse moi je prierai seul mon seigneur Attends ! Me trouves tu ridicule ? Ouais je vais t'apprendre à te moquer de moi Nous sommes ici mes frères mes sœurs Pour rendre hommage à un homme dont j'ai oublié le nom Prions ensemble pour le repos de son âme Et pour que le grand Chbob soit miséricordieux envers sa vie de païen Il y a un orc et un triombe à droite Il y a de tout ! Je déclare mon nouveau cimetière ouvert Plus qu'à trouver d'autres morts Super ! J'ai mal à la tête Quoi il fait aussi noir ? Je me suis enfermé dans un cercle ! Au secours ! Toc 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 Et effectivement c'était une mort que je connaissais déjà Mais je n'en étais pas sûr On m'a dit de visiter le volcan Au moins j'ai avancé Euh... Oh ! Un visage connu dans cet horrible désert Euh... Vos amis ne sont pas avec vous ? Ils sont partis à la recherche de cristaux magiques dans le volcan Walca a récupéré un vieux grimoire Qui parle d'un sort de rappel Elle pense qu'on pourrait rentrer chez nous grâce à ça Oui mais ça ne dit pas pourquoi ils sont allés dans le volcan Le bouquin parle de la nécessité d'un catalyseur Je suis le plus puissant mage blanc de mon monde Je n'ai pas besoin de cailloux pour lancer mes sorts Vous n'êtes pas d'accord ? Euh... J'aurais bien quelques doutes Vous ne connaissez rien à la magie Je ne suis pas le seul à le penser Merci Admirez donc ma puissance Pourquoi vous reculez-vous ? Simple mesure de prévention Faites bien ce que vous voulez Chiaro, Hydro, Vadé, Cocorico Qu'est-ce que c'est ? Sûrement rien Mais va voir quand même Lorsque tu croiseras mes compagnons Dis-leur de se dépêcher Ah Va des Cocorico Va des Rétro Oh punaise Ah oui quand même Nouvelle musique, nouvelle mort Effectivement Ok Je dois reconnaitre qu'il n'y a Qu'il ait pu avoir un petit souci avec mon sortilège Dépêche toi de retrouver mes compagnons Alors là on va essayer de retrouver ses compagnons D'ailleurs pendant que C'est quoi ce truc ? C'est les portes de satan ou un truc du genre ? Ah mince je me suis fait avoir Un peu sur le... Un peu sur les nerfs le poulet Ouais Un petit peu Déjà l'autre À la ville du début j'ai oublié Dans la forêt Prairie Verdoyante là Le... Les poulets tu les touches Il y a un garde qui saute dessus Là Ils font la police eux-mêmes Alors où elle est ? Je ne sais pas Hop hop Oh punaise C'est bon C'est bon Et c'est bon Donc j'ai fait le tour De quoi j'ai fait le tour ? Et oh Par où on passe ? Par là Là on court Potentiellement on pourrait retourner sur la gauche Voilà Là il y a ses potes Flamme éternelle Semble enfermée dans la sphère Qui surblonde Le pili Je parie tout en or Que ces poulets de l'enfer Sont encore un coup de Docknike Effectivement Pourquoi les poules ont des colliers de chiens ? As-tu vu notre magicien ? Euh oui il m'a demandé de venir vous chercher après avoir raté le sortilège qui a invoqué les poulets Oxniac Si je le tonnais celui-là Il va regretter de ne pas nous avoir attendus Pour le problème des Galinacées tueurs Que fait-on ? On en fait des scalopes Baston ! Chemin dégagé Chemin dégagé Venez ! Tu ne pouvais vraiment pas attendre ? Il y en a marre de tes catastrophes J'étais pourtant sûr que ça passerait Vous pouvez refermer la brèche ? Euh... On a une pierre pour servir de catalyseur Cette fois tu devrais réussir à lancer un sort sans provoquer de cataclysme Parfait ! Chiro, Hydro, Vadé, Retro, Cocorico ! Ocniac, qu'est-ce que tu as fait ? Je me suis trompé de catalyseur Oups ! Qu'est-ce qu'il y a eu ? Ok donc cette mort-là, ces morts-là On les a eues Il faut aller voir le... Le... Le gars au bar, le... Le barman de l'auberge Non, c'était pas ici Non, ici c'est Brian L'auberge, je ne sais plus si elle est là en bas ou en haut Bienvenue à la taverne de Bourinopolis ! Euh... Vous voulez boire un verre ? Alors que faites-vous ici ? Vous avez de quoi payer au moins ? Euh... Finalement je vais rien prendre Hey ! Psst ! Tu fais partie de mon club de combat ! Euh... Non ! Est-ce que tu as tant d'avis, reviens me voir ? Euh... Ah ! Il était à deux doigts de lâcher un déso pas vu ! Ouais ! De délicieux œufs au bacon sont posés sur la table ! Dommage que vous n'ayez pas l'animation pour les manger ! Héhéhé ! Je vous souhaite la bienvenue au Bar Tabas ! Mon nom est Maïd ! Oui, je vais vous servir quelque chose ? Un cactus libre, tout de suite ! C'était quoi cet alcool ? Où suis-je ? Oh, c'est... Tyler... Durdin ? Tyler Durdin ? Durdin ? Désolé, je vois pas... Tuuu... Oups ! Un roc... Un roc... Un roc... Ya ! Et le dernier normalement devrait me buter Les règles t'interdisent d'en parler Ah Ah mince Scorpion Oui d'accord le film oui c'est inspiré de ce film là D'un certain club de combat Dont on ne doit pas prononcer le nom Mais 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 j'ai des problèmes avec les noms Des gens Tac 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 Puisqu'on ne doit pas prononcer le nom on ne doit pas en parler Bref Un Voltrito tout de suite Non ok c'est juste un truc de TP Qui sert pas à grand chose Et eux sont partis du coup ils vont être à Yegandas Où ils pourront nous aider à trouver d'autres morts normalement Si j'avais bien compris Il y avait un truc avec Olivier Il faut que je retourne voir le local à l'église Oui si tu vas aller voir le barman des bûcherons Et qu'il t'a parlé de son cousin Va voir le tavernier de Borinopolis Le barman des bûcherons Le tavernier C'est tout ce qu'il me reste Il me semble qu'il m'en avait parlé mais ça date d'il y a tellement de temps Les bûcherons Les bûcherons Où est-ce qu'ils sont les bûcherons Alors on évite le sable mouvant Les bûcherons Ah oui ici c'est là-haut Nec tac euh Bonjour Vous voulez les oranges bien visiteuses ? Non Si je me perdais J'irais d'abord à l'est Dans tout cas je continuerais à l'est Si je ne tourne rien Je reviendrais si tu n'en mets pas Il faut toujours revenir Je ne sais pas quand on est perdus Euh Merci enfin je crois Barman des bûcherons Donc ça c'est bûcheron Ça c'est un autre bûcheron Oh zut La plante Non mais on va revoir tous les bûcherons Je pense qu'il n'y a pas de moyen de De trouver lequel est le barman sans leur parler C'est le sirop d'érable de ma grand-mère C'est le sirop d'érable de ma grand-mère Dansons le sirop d'érable Ce soir sous le pied Dans son sirop d'érable Ce soir mon garçon Il s'appelle érable Ce n'est pas bûcheron D'accord Alors toi tu es bûcheron Salut étranger Bonjour D'où viens-tu ? Et quel bon vent t'amène ? Je viens de loin Et je n'ai pas la moindre idée De comment je suis arrivé ici Ton histoire semble bien étrange Ton chez-toi doit te manquer On en a un comme ça Lumber and Jack Il s'appelle Saul Tu le trouveras au nord d'ici Saul Lui Alors ne pas se faire buter Trouver un passage Au secours Au secours Ah Ouais Là on ralentit J'en ai marre de cette forêt pourrie Excusez-moi Maman me manque Je veux rentrer Aimez-vous Toi au moins Tu es libre d'aller où tu veux Je n'ai même plus envie de travailler en doyant Olis Sandbouche plus Ça empêchait un honnête bûcheron de faire son travail Mais Vous ne savez décidément pas vous tenir tranquille Un petit séjour en prison vous fera le plus grand bien Ah oui j'aurais du prendre un sandwich Donc ce n'est pas à Saul qu'il faut parler Celui-ci nous ne lui avons Ceux-ci nous ne leur avons pas parlé Être ou ne pas être Telle est la question Attention aux plantes Certaines peuvent être empoisonnées Oui je sais C'est quoi ça ? Vous obtenez un peigne Il me dit quelque chose Le peigne Ça c'est un crabe Il semble en plein repas C'est quoi cette main qui passe de sa bouche ? Euh du coup Saul c'est bien C'est bien mais moi c'est le tavernier des bûcherons qu'il me fallait Ça doit pas être toi Mais je vais demander quand même Il me semble que l'écho ici je l'avais déjà vu Non Je ne veux pas le réécouter Non je vais crever ici Je vais dans là Parce qu'il y a des trous dans le sol sur la plage Normal Tu devrais faire attention les crabes sont très agressifs Je les ai à peine frôlés ils m'ont pincé Ils pourraient te blesser Et tu serais obligé d'aller voir un soigneur Ouais mais moi c'est pas ce que je cherche Moi ce que je cherche c'est un bûcheron qui est barman Sinon il y a ceci Le deuxième souvenir est perdu dans des bois l'ambientique Ces lieux attirent les souvenirs Les échos y résonnent Trouve-les tous à travers ce monde Et peut-être découvriras-tu les images passées piégées Dans les profondeurs de cette grotte La porte est scellée Elle résonne aux échos du passé Ok donc il me manque un Je suppose que la tablette donne l'indice Le deuxième souvenir est perdu dans les bois labyrinthiques Dans les bois labyrinthiques Dans les bois labyrinthiques Dans les bois labyrinthiques Oui les bois labyrinthiques sont là Mais il me semblait avoir vu son écho Alors on fait attention On fait attention Donc les côtes dans les bois labyrinthiques Un bûcheron Euuuh Tavernier Vous ressentez une énergie mystérieuse émanée de cette statue Deux anges prient Tandis qu'une prêtresse semble porter une orbe Un frisson vous parcourt Vous êtes proche du coeur des bois Oui mais je me fous du coeur des bois Oui mais je me fous du coeur des bois Je me suis content d'avoir euh Si j'ai envie de voir Je me suis content d'avoir euh Hmmmm Hmmmm Oh non La même plante La même plante Oh non non c'est plus énervant que de chercher le bûcheron le tavernier bûcheron toi t'es quoi tes mélèzes ce reptile semble beaucoup à celui qui sera ce reptile ressemble beaucoup à celui décrit dans les légendes et qui aurait détruit la forêt fantastique il ya plus d'un siècle pourtant il n'a pas l'air agressif ne vous inquiétez pas smug a promis de rester tranquille tu as dit smug le flûte est libéré au secours a tavernier c'est pas juste cherche le patron est dans son coffre merci pour l'info tu m'as l'air d'un grand gars tu veux un vert oui mais je n'aime pas d'argent inquiète pas c'est moi qui offre au fait je m'appelle c'est page barman de l'entreprise lumber and jack merci pour vous me renseigner sur les environs reprends un verre avant et là elle me dit qu'elle préfère mon frère tu te rends compte mon frère attend ton verre est vide c'est comme ça que je me suis retrouvé à poil coursé par les oies de mon beau père et que j'ai dû me cacher chez la voisine je te raconte pas la tête qu'elle a tiré tu n'as pas l'air bien frais c'est pas trop à ça et je vais encore me faire enguerlander désolé ma tête devrait retourner voir ces pages 1 ce que je dois retourner le voir où est ce que où j'ai fait une prendre la banane où est ce que je dois aller tout est fini de décuver oui mais je ne me souviens plus vraiment ce qui s'est passé au mieux pas ah 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 tu sais réellement si tu croises mon cousin lors de ton périple dis lui que tu viens de ma part il se fera un plaisir d'offrir quelques verres je préférerais mon passé comment s'appelle-t-il olivier il vit au sud de gover dans une région désertique où les soifards ne manquent pas j'essaie de m'en souvenir au revoir ces pages oui c'est le même dialogue c'est parfait du coup l'on peut retourner à brutopia brutopia on ira au sein cendrier ou je ne sais plus trop quoi au prochain épisode vu que maintenant on sait comment y aller et que c'est pas compliqué ça on aura fait un peu de recherche le prochain épisode on fera un peu de où est ce que je vais prochain épisode du coup on fera la nouveauté puis on retournera sur la recherche après ou quelque chose comme ça on verra l'état du moment non c'est lui bienvenue à la tarvenne de bourrinopolis vous voulez vous boire un verre merci je me souviens encore de ma dernière cuite vous avez du mal à tenir la boisson je suis surtout tombé sur un barman qui ne lésinait pas sur les doses d'ailleurs vous ne vous appellerez pas olivier par hasard c'est le cas pourquoi c'était votre cousin cépage qui m'avait servi il m'a demandé de vous saluer de sa part si je vous rencontrais durant mon voyage tu connais mon cousin comment va-t-il il va bien dix ans que je n'ai pas vu depuis qu'il a pris la place de grand-père en tant que barman de lumbering jack le temps passe si vite pour te remercier de m'avoir fait parvenir de ces nouvelles je t'offre quelques verres avec plaisir parce qu'il me faut une mort son frère a épousé la fille qu'il aimait depuis toujours ça l'a dégoûté c'est pour ça qu'il a repris le poste de papy sinon il serait jamais allé s'exiler dans la forêt fantastique et toi pourquoi tu es venu à brutopia j'en avais marre de la monotonie il me fallait un vrai défi brunopolis était parfaite pour ça quand je suis arrivé la ville n'avait que la vieille distillerie pour l'alimenter en alcool et de mauvaise qualité en plus j'ai donc monté mon affaire et construit cette taverne je suis aujourd'hui l'homme le plus riche de brutopia impressionnant tu promets de garder ce que je vais te dire en secret bien sûr respect et un rôle le patron de la distillerie je suspecte et un rôle patron de la distillerie de préparer un mauvais coup pour saboter mon commerce tu voudrais pas m'aider à découvrir ce qui me jette ok je t'aide contre un verre gratuit si tu m'offres un tonneau ça me veut pas tu es dur en affaire un marché complu avale moi ça je crois que j'ai encore forcé sur le basson que m'avait demandé olivier je ferai mieux de retourner le voir à lui la dolly oublie parfois tout le monde ne tient pas aussi bien les boissons que mes clients habituels maintenant que tu as des cuis tu vas pouvoir m'aider il va falloir t'introduire dans la distillerie il y a une fissure dans un des murs si tu tapes assez fort elle devrait s'agrandir et tu pourrais passer que dois je chercher l'intérieur tout élément susceptible de t'en apprendre plus sur les plans d'éthane encore merci pour ton aide de rien c'est quoi ce sub sub 50 hash box sub et du coup la dolly l'organisateur du Koh Lanta que dont on parlait tout à l'heure quand ce texte est arrivé la distillerie où est-ce qu'elle est alors non c'est un sandwich à ce bois ouais ça se voit ça se voit pas grave pour le caps c'est vrai que c'est pas ouf mais bon ça arrive de ne pas faire rien mais ça surprend d'avoir un sub en sandwich en cinq icônes comme ça qui pop quand je ne connaissais pas voilà le poulet est là au cas où on n'était pas mort c'était etan hall ou je sais pas quoi qui voulait voilà je crois que c'est là le la distillerie ça doit être la fissure dont Olivier m'a parlé frappé c'était facile entrée oui plus qu'à chercher les indices alors qu'est ce qu'il pourrait préparer comme mauvais coup je suppose qu'il faut directement aller plonger dans les cubes cette cuve est vide c'est que ces cuves sont brûlantes mieux vaut ne pas y toucher vous ne pouvez pas vous tromper c'est la liqueur de verveine quelle est cette mixture verte quelle est cette mixture marron une cuve remplie d'eau cette cuve est vide quelle est cette mixture rose c'est une cuve deux cuves fermées une odeur d'alcool s'en échappe quel est ce bruit mince 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 il faut que je trouve où me cacher la queue est fermée je pense qu'il faut que je m'enferme là je dois pouvoir me cacher ici oui entrer dans la queue oula sortez immédiatement d'ici hop c'est quoi d'ailleurs cet emoji c'est un mélo fait encore H-Bossing non c'est pas mélo fait c'est rondoudou du coup avec des notes et tout bon moyen de mourir c'était de tout goûter oui bah moi j'ai demandé j'ai tout regardé il a rien goûté j'y peux rien un bon moyen de mourir c'est ça va être très certainement non pas de se faire enfermer mais ça va être de plonger là dedans oui mais plonger dedans oh j'ai reçu un abonnement sur une grosse chaîne donc je m'amuse je m'en doute je comprends bien je vais pareil quand j'ai des abos offerts cette queue est vide ouais elle a queue vide d'ici hein ah il veut pas hein il ne veut pas oh punaise Dolly qui nous fait son plus beau mur d'emote oui mais bon là ça ne fait rien ça ne fait rien ces trucs là il y a une trappe scellée ici ah 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 t'avais pas une cuve noire vide euh bah il y avait celle là qui était ouverte qui ne l'est plus une cuve noire ah qu'est-ce qu'un carton fait ici c'est vrai que dans ce monde à côté de la mixture rose le truc en métal euh la mixture rose c'est celle là ouais ça c'était ouvert je pensais vous me cacher à l'intérieur mais ça n'a pas fonctionné alors peut-être que j'ai j'ai fait bugger le jeu bah ouais je pouvais m'y cacher mais plus là donc soit j'ai fait bugger le jeu ouais c'est ça l'autre m'a vu trop vite humm une cuve scellée il faut peut-être que j'aille par devant que j'aille lui dire bonjour la cuve est fermée ah il m'a vu ouais non mais je peux pas réessayer vraiment là j'ai pas l'impression bienvenue dans ma distillerie vous êtes ici pour acheter non alors me faites pas perdre mon temps mais je peux pas réessayer la cuve est fermée ça m'étonnerait pas des masques qu'il y ait eu un bug qu'elle soit fermée parce que j'ai dit oui mais que mais que le jeu m'a quand même considéré dehors donc potentiellement faut que je reboot le jeu et que je revienne du coup la prochaine fois peut-être pas le faire là en live surtout qu'on arrive à une fin d'épisode je viens de voir le temps je vais essayer de voir ce qu'il y a d'autres surtout lui est-ce que j'ai des nouvelles morts est-ce que il y a ça ou d'autres choses oui ouais non non c'est bel et bien ça bah je pense qu'on est en train de se finir sur un bug il y a quoi ici je me souviens plus c'est quoi ce que c'est là qu'il passe savoir qu'elle n'attrapera jamais le fromage pour remplir de lassitude lui est dans le sable pour trouver du sable ouais ouais il y a quoi ici il y a des murs tendus mais ça a l'air tout il y a une chaufferie encore on est en plein désert mais un poil pour une longue nuit d'hiver s'il y a un hiver ici ouais ici il n'y a rien non mais je ouais d'accord je peux réessayer mais j'ai déjà réessayé ça doit être juste pour te montrer la dolly euh c'est où ? c'est là j'ai juste peur de lui voilà alors parce que là j'avais j'avais une interaction elle était ouverte tout à l'heure ou alors non il veut pas rentrer dans les grandes non plus non il veut pas rentrer dans les grandes non plus ouais euh euh et ben voilà un morceau de trouver plus que deux ah oui euh là c'est chez les Brian lui je me souviens plus trop ce qu'il fait mais j'ai je m'en doute un peu euh 28 28 28 28 lui il s'appelle 29 trop 29 29 29 29 29 29 je me souviens enfin je m'en doutais que c'était un truc qui genre euh euh oui bah d'ailleurs là je suis mort alors qu'à chaque fois qu'il me mettait dehors je ne mourrais pas potentiellement ça a pu reset sans redémarrer le jeu on va tester ça euh frapper oui entrer oui hop voilà là elle est ouverte là cette cuve est vide alors que sinon il me disait rien hop oui et là il me voit pas c'était bel et bien bug bon il n'y a rien mais voilà je suis ici venez en ce moment même nos hommes s'occupent des cargaisons pour la terre elles ne le quitteront plus jamais yandas hé 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 vous avez le paiement oui bien sûr oui bien sûr c'est un plaisir de faire faire avec vous et je suppose que du coup la trappe scellée je ne pourrais pas aider enfin débarrasser de ce tavernier le poids qui affiche cette cuve n'est pas normal elle a encore dû s'éteindre avant de finir la destination plus qu'à la relancer ou bien cette chaleur mais je suis en train de cuire au secours je vais aller prévenir olivier je m'en doutais ça va me débloquer la suite des morts dans yandas ce que ça sera par contre ça vraiment pour le prochain épisode olivier olivier lui il y a 28 28 29 là bienvenue à la taverne de brunopolis vous voulez boire un verre j'ai quelque chose à vous dire Ethan Hall a payé un groupe de malfaiteurs pour empêcher votre fournisseur de vous livrer vous êtes sûr je ne pourrais jamais prévenir mon fournisseur à temps euh... taverne devra se passer d'alcool c'est terrible je vais faire faillite si je n'ai plus en rien à servir hein ? il ne faudra pas que je l'oublie de rendre visite à son fournisseur si je passe à yandas il faudra également que je trouve un moyen de régler définitivement le problème même si je meurs on verra le moment venu si tu m'aides à régler cette affaire tu pourras boire et manger tout ce que tu voudras ou presque faut pas que tu me mettes sur la paye non plus dans ma taverne sans rien payer je suis allé un peu vite en bedogne euh... chaque fois j'ouvre le jukebox et je m'en vais bien euh... on va... non rester ici on va vérifier qu'on a tout fait voilà et on ira se mettre à yandas pour le prochain épisode oui il n'y a plus de mort pour toi dans cette zone parfait euh... du coup... du coup est-ce qu'on va à yandas ou est-ce qu'on se prépare pour le cendrier j'allais dire dans les deux cas on peut utiliser on va devoir utiliser ok dans les deux cas il nous ramène à la forêt et là soit on le reprend pour aller dans la nouvelle zone soit... on va yandas je pense que je vais quand même passer par yandas pour la suite comme ça ça fera euh... au prochain épisode la suite euh... de... 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 de cette histoire suivie, filée euh... avec euh... cette cavravency qui est bloquée par les brigands comme nous l'avons vu un peu plus tôt voilà j'espère que l'épisode vous aura plu et euh... à bientôt à bientôt